Bonjour à tous et bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange pour souper. Cette semaine, on accueille Luc Bourque, qui est un de nos amis. On peut le dire. On peut le dire. Puis comme ça, t'es venu à la RSCOS pour qu'on cuisine ensemble. Bonjour mesdames, c'est le 8 mars 2015, donc vous avez droit à votre cadeau annuel. Cette année, je me force énormément. Je fais un acte symbolique. Je vais faire de la cuisine pendant une semaine avec nul autre que Dany St-Pierre. Bonjour Dany. Bienvenue dans ton studio. Bon 8 mars. Alors mesdames, en compagnie de Dany, on vous souhaite une très très belle journée de la femme. Journée de la femme, oui mesdames. Faire la cuisine, une semaine. Pour vous mesdames. Bonne journée. Puis on commence avec du steak, qui est ton talon d'Achille. Bien, talon d'Achille en fait, je suis quelqu'un qui, je me dis un tartareux, si je peux me permettre l'expression. Un tartare. Je suis un tartare. Si le pays existe, on le salue. Les gamins, là ce qu'on va faire, c'est tout simplement verser le brandy dans la poêle et l'allumer. Donc c'est parti. Là, on laisse le feu tomber tranquillement. Ça met de l'ambiance, voyez-vous? On se place du chemin. Est-ce qu'il y a des ingrédients avec lesquels tu n'es pas familier en ce moment? Le cresson, j'admets que j'en achète jamais. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Fort probablement dans un restaurant. L'alcool fort aussi. Dans mes recettes, je ne dis pas que je n'ai jamais rencontré d'alcool fort. Je mentirais. Ce serait mentir. J'ai quand même passé par l'université. Certes, certes. Mais dans la cuisine, encore là, l'étudiant à moi, il verrait un gaspillage. Sous-titrage Société Radio-Canada